Je redis donc bonne année en disant en même temps bonne santé. Je ne suis pas trop mal placé dans le passé pour savoir que la santé c'est un bien si précieux qu'on se rend compte quand on l'a perdu qu'il est précieux. Et puis en même temps vous souhaitez le bonheur sans savoir trop ce que c'est. Sachant quand même que probablement le bonheur c'est très certainement le fait de vouloir rendre les gens heureux et en particulier ceux qu'on aime. Et qu'au fond quand on se lève le matin il y a deux attitudes à avoir ou bien on se replonge dans ses rêves ou bien on essaie de les réaliser dans la vie. Et donc je vous invite tous à essayer de réaliser nos rêves quand il est vrai à mon avis que dans la vie tout acte humain n'est que le reflet désespéré de faire en sorte que nos rêves d'enfant se réalisent. Et le bonheur c'est probablement de voir qu'on y arrive de temps en temps. Je vous souhaite ce bonheur, ce bonheur sans partage mais en partage. Parce qu'il n'y a pas d'amour solitaire, il n'y a pas d'amour égoïste, il n'y a pas d'amour heureux s'il n'est pas partagé et l'amour se partage comme le bonheur. Et donc ce partage là, je ne vous promets pas une année 2016 sans tristesse, je vous la promets avec les joies et les tristesses qui nous arriveront dans nos villes, dans notre pays, dans vos cœurs, dans vos vies. Mais je sais que si on les partage on peut mieux surmonter les tristesses et on peut mieux partager les joies. Et donc je vous invite aussi à ce partage avec les autres. Comme l'a très bien dit mon ami Pado tout à l'heure, regardez l'autre comme un frère, c'est une base quand même assez forte pour pouvoir partager le bonheur. Je voudrais vous rappeler aussi, comme l'a très bien fait Eric tout à l'heure, combien la solidarité a été marquante dans ce pays, dans cette ville, dans ce territoire. Au maire de la Casa, que je remercie une fois de plus, de fonctionner comme nous fonctionnons, avec cette liberté de parole et avec cette unité d'action. J'ai bien vu pendant les périodes difficiles que nous avons traversées, combien cette solidarité était forte. Elle était forte d'abord, et Eric l'a dit et il a raison, par le professionnalisme et la rigueur de nos sapeurs-pompiers, de nos forces de l'ordre, par la capacité de la Croix-Rouge, des collectivités de se mobiliser, mais aussi par chaque individu, chaque citoyen qui s'est positivement mobilisé avec, comme le disait Guylaine Debrun, mère de Biotte, avec des gens qui sortaient avec des sauts, des pelles et qui disaient « Comment je peux aider ? » Eh bien ça, ça prouve bien que dans ce pays, la solidarité, la fraternité républicaine, fille de la charité chrétienne, présente dans nos esprits et dans nos cœurs et qu'elle fonctionne. Ce fonctionnement de la solidarité ne peut pas se faire sans la rigueur. Et la rigueur, c'est à la fois être observateur de ce qui se passe et être capable de corriger ce qui se passe. Vous le savez, M. le Préfet, nous avons besoin, dans les années et surtout dans les semaines qui viennent, pour les années à venir, de savoir exactement ce qui est possible et pas possible de faire, compte tenu des inondations que nous avons vécues, pour lever les doutes, à la fois dans l'esprit des collectivités territoriales, mais aussi lever les doutes des personnes sinistrées qui attendent de reprendre leur activité. Antibes, c'est bien sûr cette force-là, cette force de joie et de dynamisme que nous avons vue, mais c'est aussi la force de Mme le Commissaire, dont on a vu le sourire, mais dont on n'a pas vu la rigueur, et de toutes les forces de police et de gendarmerie qui assurent-ils, des pompiers. Et je voudrais, au nom de Pado et de l'ensemble des combattants, y associer nos soldats qui se battent sur l'ensemble du territoire outre-mer et hors de leur terre, et qui se battent pour la démocratie et pour la liberté. Et je voudrais que, globalement, on les applaudisse très vite. Antibes a de grands projets. Est-ce qu'ils sont trop grands ? C'est toujours la question qu'on me pose. Mais tiens, ici, par exemple, c'était trop grand. C'était trop grand. Et puis, vous avez vu Daniel, tout à l'heure, vous dire qu'il y a 11 000 abonnés et que ces 1 300 places sont quotidiennement remplies. Et donc, il faut voir grand, il faut voir loin. Chaque fois que la France, chaque fois qu'une terre, chaque fois qu'un territoire voit de manière court terme, à court terme et de manière étroite, eh bien, il perd. Quand il voit loin et qu'il voit grand, eh bien, il réussit. C'est la raison pour laquelle, oui, on a de grands projets. Grand projet du port, dont nous espérons beaucoup. Projet compliqué, difficile, et dont je pense qu'à la fin de l'année 2016, nous pourrons annoncer à nos concitoyens que le port du 3e millénaire est en route et que ce port trouve, pour la ville, donc, l'équilibre financier qui lui est indispensable. Je sais aussi que le cœur de la ville, qui a été l'objet d'une longue discussion, 3 ans de débat, a fini par aboutir à un projet marin d'Alacan, et que là, on va y retrouver à la fois la culture et l'animation commerciales indispensables à la 2e ville du département. Je sais aussi qu'au nord d'Antibes, juste après l'échangeur qui est en train de se constituer, eh bien, l'entrée de Sophia Antipolis se fera par les 3 moulins, et que là, de grandes entreprises internationales vont venir s'implanter, là aussi pour apporter la prospérité, l'internation nationale, et la capacité pour la communauté d'agglomération, comme pour la ville d'Antibes, de regarder large, de regarder loin, de regarder le monde, et de ne pas se replier sur soi-même. Là aussi, ces facteurs de croissance, et si ces facteurs de croissance, ces facteurs d'emploi, et donc de bonheur pour ceux qui trouvent un emploi dans les pays autres difficiles que nous connaissons. Dans ces grands projets, il y en a un qui me tient à cœur et qui va arriver là. Il peut paraître un peu lointain, ou plutôt un peu loin, un peu haut, c'est le sanctuaire de la Garoupe. Sur le sanctuaire de la Garoupe, lorsqu'on y monte, on voit tout Antibes, de haut, de loin, et dans cette vision que l'on a de la petite ville, finalement, lovée à l'intérieur de sa baie, eh bien, on sait que des Grecs sont venus mettre un temple, puis des Romains ont construit, ensuite, un temple dédié à leur dieu, puis ensuite, une petite chapelle s'est constituée. Et puis, cette petite chapelle, il est devenu un sanctuaire. Et le sanctuaire de la Garoupe, c'est un étonnement pour moi, un étonnement et un émerveillement pour moi, depuis mille ans, des pêcheurs portent la Vierge sur leurs épaules pour la monter en haut, sur la Garoupe. Eh bien, que cette tradition persiste, ça montre qu'à la fois cette ville, comme le territoire de la Casa, comme chacun de nos villes et de nos villages, est capable de rester ancré sur ses traditions et sur sa force de son patrimoine, et en même temps, regarder avec confiance, l'an 2000 se dérouler sous ses yeux, y participer. C'est un élément, effectivement, qui nous dit que, finalement, le bonheur, on nous dit toujours, c'est maintenant, prends-le vite, cours-y vite, cours-y vite. Mais peut-être que le passé est indispensable, et le futur aussi, pour pouvoir vivre ce présent. Sans le passé, il n'y a pas de mémoire, sans le passé, il n'y a pas de transmission, sans le passé, il n'y a pas de fidélité, sans le passé, il n'y a pas de valeur transmise, mais sans le futur, il n'y a pas de projet, sans le futur, il n'y a pas d'imagination, sans le futur, il n'y a pas d'espérance. J'ai la faiblesse de penser que ce présent-là, qui est quelquefois baigné de bonheur, il est souvent baigné de bonheur parce que nous avons la fidélité au passé et l'espérance dans l'avenir, et je crois que c'est la force que nous devons développer dans notre pays et dans nos territoires. Je voudrais aussi vous dire qu'il faut s'inscrire dans la durée, et que quelquefois, ce temps qui est trop pressé, ces médias qui éclairent peut-être des choses qui n'en valent pas la peine, alors que d'autres choses se construisent dans l'ombre, dans la difficulté pour l'avenir, essayons de voir ce monde non pas comme un zapping ou comme un tweet qui passe à la vitesse des 140 signes, mais plutôt comme quelque chose dont nous héritons, cette ville a 2500 ans. Quand on a dit ça, on se dit que sur ces rivages de Méditerranée, des hommes ont construit avant nous une civilisation et une culture, et que nous sommes responsables de la part faible et éphémère des responsabilités que nous avons pour le transmettre et pour faire en sorte que ce territoire perdure. Camus disait lors du discours du prix Nobel à Stockholm, il disait que toutes les générations ont eu l'idée de refaire le monde, et peut-être que la responsabilité de notre génération, c'est d'empêcher qu'il se défasse. Et bien peut-être que cette mission-là, l'idée simplement à la fois de conserver en regardant l'avenir, est peut-être l'idée forte que nous devons avoir compte tenu de ce qui s'est passé dans notre pays. Hier, il y avait deux événements qui se sont produits à l'Assemblée nationale. Une, c'est que sept sénateurs et sept députés, dans une commission mixte paritaire, ont voté à l'unanimité, après trois ans et demi de travaux et d'auditions, une loi sur la fin de vie. Applaudissements Ce que Pamela Anderson est venu se battre contre le gavage des héros. J'ai la faiblesse et le regret de considérer que c'est le deuxième événement qui a plus couvert les médias que le premier. Applaudissements Oui, les parlementaires se sont rassemblés sur un projet commun. Et de temps en temps, on se dit, pourquoi se rassembler ? Est-ce que je ne me rassemble pas avec mon adversaire ou avec mon ennemi ? Là aussi, je crois très fermement qu'il y a des causes qui dépassent l'éclivage de la droite et de la gauche. Et je crois qu'il y a des moments où le peuple français rassemblé doit prendre des décisions qui s'imposent et que ce n'est pas porter une aide à l'adversaire que de travailler avec lui pour arriver à un projet commun. Et donc, j'espère que le 27, cette loi sera définitivement votée et qu'elle permettra à nos concitoyens d'avoir le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir et de faire en sorte que la souffrance soit bannie de ces derniers instants et que nous ayons tous droit à une vie, à une fin de vie digne et apaisée. La France sera toujours élevée lorsqu'elle se bat contre le terrorisme, lorsqu'elle se bat contre nos vrais élus et que nous les abattrons parce que nous les abattrons, mais qu'en même temps nous ne les abattrons pas avec un gouvernement et une opposition. Nous les abattrons avec un état d'urgence qui a été voté à l'Assemblée nationale de manière unanime parce que, qu'on soit de droite ou de gauche, la lutte contre la barbarie est un combat que la France doit mener avec l'ensemble de ses parlementaires. Et là aussi, nous devons être rassemblés. Nous devons être rassemblés comme nous le sommes, avec des diversités obligatoires à l'intérieur de la communauté d'agglomération, avec cette fierté que nous évoquons peu, mais qui est peut-être un peu oubliée, c'est que nous avons tout voté depuis 13 ans à l'unanimité et que jamais un petit village peut dire que la plus grande ville lui a imposé sa loi. Cette force de chaque ville et de chaque village, elle est cette capacité à mailler un territoire de responsabilité et de dignité de l'ensemble des élus. Et je voudrais dire aux plus petits villages de ma circonscription, à Courbes ou à Cossol, qu'ils sont respectés comme doit être respecté le maire d'un village. Il n'y a pas de petits maires, il y a des maires, des villages et des villes. Et c'est bien comme ça que la force de notre unité dans notre diversité peut continuer à avancer. La France. La France, est-ce que demain c'est un petit continent, une petite péninsule à l'ouest de l'Europe avec des très beaux paysages et avec une vocation purement touristique ? Ou est-ce que c'est plus que ça ? J'ai la faiblesse de penser là aussi que c'est plus que ça. C'est plus que ça parce qu'on attend d'elle la fidélité, on attend à son passé, on attend d'elle du courage et comme l'a très bien dit Eric, sa lucidité. Moi je suis fier de mon histoire, j'y suis pour rien, mais je suis fier du baptême de Cloïs, je suis fier du rayonnement du siècle de Louis XIV, je suis fier du code civil napoléonien, mon cher dame, je suis fier aussi de la nuit du 4 août qui a aboli les privilèges. Tout ça fait partie de mon histoire, de notre histoire. Si j'oublie mon histoire, je ne peux pas construire. Renan disait qu'une nation c'est obligatoirement un passé de patrimoine à partager en commun. Et bien ce passé de patrimoine, je n'ai rien à m'excuser de ce qui a été fait par la France. En même temps, je vais vous le dire parce que je suis français, parce que nous sommes français, nous sommes attachés à la liberté. Et cette liberté, je veux qu'elle soit respectée comme vous tous, même lorsqu'elle caricature les choses que je vénère. Parce que la liberté de parole et de ton, c'est un marqueur de notre société et de notre civilisation. Parce que je suis français, parce que nous sommes français. Je suis attaché à l'égalité. Et cette égalité, je sais que l'égalité entre les hommes et les femmes est un des grands enjeux du XXe siècle qui doit se poursuivre par la suite. Et je n'accepterai pas que l'on voile le visage d'une femme qu'on le cache. Parce que je suis français, c'est parce que nous sommes français. Nous sommes attachés à la fraternité. Et cette fraternité, elle ne peut pas tolérer et elle ne peut tolérera pas que l'on profère des menaces de haine à l'encontre de notre pays ou à l'encontre d'une partie de nos concitoyens. Chaque fois qu'une personne est atteinte dans sa dignité, parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est homme, et bien c'est la France entière qui doit se lever et combattre. Et ça, c'est un élément qui ne connaît pas les paroles de haine envers chacun d'entre nous. Et puis, cette France, c'est aussi la France de la laïcité. Je n'aime pas mettre un adjectif après, je trouve que ça a affaibli le mot. Ça a affaibli l'idée. La laïcité, ça veut simplement dire que chacun a le droit de penser et de croire. Mais que les lois de la République, elles sont faites pour ceux qui croient au ciel comme pour ceux qui n'y croient pas. Et la croix que je porte est sous ma chemise. Et elle discrètement, elle affirme mes convictions, mais elle ne les expose pas à l'ensemble des personnes. Et je pense que la religion, ou plutôt la foi, est quelque chose qui est intime. Et que la bonheur de vivre en France, c'est qu'on n'est pas contesté dans ses idées ou dans sa foi. En revanche, aucune foi ne peut générer une religion qui dise des choses contraires à l'idée de la République française. Je suis attaché comme vous tous à ma culture, peut-être même à une civilisation qui s'est construite dans le temps, qui vient du fond du temps, qui a fait qu'on a construit des églises et des cathédrales, que ce siècle christianisé, ensuite c'est laïcisé, que la révolution française, inspirée par des gens qui a porté la lumière de la contestation, mais en même temps la lumière de la raison, ont fait en sorte que ce pays est imprégné de ces deux éléments majeurs. Et bien ces éléments majeurs, je veux à la fois les conserver et les ouvrir. Les ouvrir aux autres. Aux autres, ceux qui ne sont pas français ou pas encore français. L'étranger qui vient sur le sol, sur le sol, et qui vit, qui étudie, qui écoute la langue, finit par pensée française. Parce que la France, ça n'est pas une race, ça n'est pas une religion, ça n'est pas une ethnie. La France, c'est une idée. C'est l'idée simple que, ensemble, ce patrimoine que nous partageons du passé, nous pouvons collectivement le porter dans une destinée, un avenir commun. C'est ça la France, c'est rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas demander à l'étranger d'oublier son passé, d'oublier d'où il vient. Pourquoi défendrions-nous le d'où nous venons, et lui imposerions-nous, à lui, d'oublier ce qu'il est, et ses parents et ses grands-parents qu'il a légitimement le droit de vénérer ? Pour autant, le destin humain, il est commun. La France n'est pas multiculturelle, elle est multiemnique. La culture, elle est unique. C'est une culture de tolérance, et c'est une culture de fermeté. La France, disait Joachim Dubélé, terre des arts, des armes et des lois. Oui, les arts, les armes et les lois. Les arts parce que c'est la culture, les armes parce que c'est la force indispensable d'un grand pays comme le nôtre. Et en même temps, des lois, parce que respecter la loi, c'est bien le sujet difficile que l'on rencontre de temps en temps, mais ça doit être l'élément commun. Le permis est l'interdit, et peut-être aussi ce permis est interdit, derrière, en filigrane, le bien et le mal. Le bien et le mal existent, le permis et l'interdit existent, et il faut que dans ce pays, il soit respecté. La France est capable d'assimiler, d'intégrer ? Bien sûr. Ici, sur cette scène, il y a trois jours, un homme noir d'origine immigrée est venu parler de Camus, chanter Camus, sur du rap. Franchement, si on m'avait dit un jour que j'applaudirais quelqu'un qui fait du rap, je me serais dit, tiens, vraiment, tu es arrivé à passer une étape supplémentaire. Eh bien, cet homme, nous l'avons applaudi debout, debout, pendant dix minutes, parce qu'il a insufflé au travers de sa vie, qui vient des banlieues strasbourgeoises, eh bien, à la fois la confiance dans notre pays, le refus de toute violence, et la capacité, justement, à parler une langue, avec une poésie, si bien que, de temps en temps, on ne savait plus si Malik parlait en citant Camus, ou si c'était lui qui s'exprimait. Eh bien, ça, c'est une marque de confiance. Oui, ce pays est capable, sur nos valeurs, d'intégrer des gens qui le veulent. Et donc, nous devons continuer à avoir ce qui est simple, c'est que ce territoire est un territoire exceptionnel. Non, la France n'est pas ce petit bout de péninsule européenne aux grandes valeurs touristiques. La France est ce grand pays qui est capable de porter, au loin, la capacité de porter ses valeurs. La France doit reprendre la tête de l'Europe, et je le dis, en toute confiance. Si la France ne s'occupe pas de l'Europe, l'Europe ne se fera pas. La France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la France. La France aussi est le voie nécessaire qui reste au monde. Qu'est-ce que nous allons regarder ? Nous allons essayer d'avoir l'armée des États-Unis, nous ne l'aurons pas. Nous allons essayer d'avoir le PIB, même avec des difficultés rencontrées, de la Chine, nous ne l'aurons pas. Et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire français, dans cette fierté inconsciente et cette capacité d'ouverture qui fait que la référence à la France, la référence à nos valeurs, est bien plus forte que tout. Quant à nos armées, je sais qu'elles vaincront nos ennemis. Elles le vaincront par la force des armes, mais Napoléon disait déjà que lorsque les armes s'opposent à l'esprit, c'est finalement l'esprit qui gagne. Et je suis sûr que, à cette haine qui se développe à l'extérieur de notre territoire, mais partout dans le monde, avec le terrorisme barbare qui se développe, nous ne vaincrons pas la haine par la haine. Mais nous vaincrons la haine sans pitié. Sans pitié et sans haine. Comme le dit Camus dans une lettre à un ami allemand. Sans pitié et sans haine. Et alors, un jour, nous verrons que la France a beaucoup de choses à dire au monde. Et qu'elle a des choses à dire par les armes, mais des armes portées par des valeurs. parce que l'esprit porte les paix, les paix les plus efficaces que si elle est portée sans esprit et sans valeur. C'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui ma confiance. La confiance dans ce territoire, dans cette ville d'Antibes-Jean-Lépin, qui m'a adopté et dont je me sens maintenant en partie intégrante, cette communauté d'agglomération dans laquelle le débat est à la fois si riche, si ironique quelquefois, quelquefois impétueux, on est bien au sud, mais en même temps avec cette capacité à décider ensemble et à le décider au-delà, au-dessus de nos divergences. Et puis ensuite, de dire que ce pays est capable de se redresser. Et je crois à ce pays, je crois à la France comme on croit la lumière. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la semi-obscurité maintenant que la lumière n'existe pas. C'est au contraire dans la semi-obscurité qu'on voit encore plus la lumière. Donc bonne année à la France. Bonne année à la République française. Merci à vous tous.